Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Clothamandie. C'est ça ? Ah, non, c'est bon, j'ai mes cachets. C'est bon. Trois actions de cachets. Voilà, nous sommes ici pour le tirage du lundi 15 janvier. Six de baguettes à l'envers. Deux superbes cartes dont je tairai le nom. Deux superbes moins cartes dont je tairai le nom. Une. Deux de coupe à l'envers. C'est bizarre qu'il soit au milieu du tirage. Normalement, le deux de coupe, il est juste avant ou juste après le tirage. Enfin bon, bref. Le monde, encore et encore. Existe, prouve que tu existes. Reine de coupe. Oublie ce mot d'échoïste. Reine de baguette. Et le penduche à l'envers. Nous venons du deux de baguette. Ouh, juste après l'as de baguette. Très bien. On a une petite histoire. Je ne vais pas la raconter. Non, on vient du deux de baguette. C'est-à-dire qu'on commence à faire des projections sur ce qu'on veut. À se dire, c'est quoi le prochain pas ? C'est quoi le prochain pas ? Le pas d'après, le pas de pas après ou d'après-après. Et on va vers l'as d'épée à l'envers. Bizarre. J'en veux une autre. Oh, ouais. Mais on est toujours dans son putain de fixette. Dans cette putain de fixette de « je stabilise les choses ». As d'épée, c'est bon, allez. Je n'ai pas encore le cerveau bien aligné, on va dire. Eh bien, je n'ai pas encore l'idée, mais je vais vers une écoute des signes qui me diront que ça va. Je vais vers… Il y a une forme d'attente. De toute façon, on a le pendu à la fin. J'attends un signe de victoire. Un signe me disant que la victoire est proche. Donc, la victoire sur l'esprit aussi. Vas-y, je vais la voir. C'est une putain de bonne idée du jour. On va vers là. Donc, deux de baguette, on a commencé à se projeter. Six de baguette à l'envers. C'est le moment d'exprimer sa reconnaissance par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui mène vers la reine de coupe à l'endroit ? Le soleil. Quelque chose de… Se passe. Qui donne envie de… Ben, de s'épancher. Et… Et de se donner, quoi, on va dire. Qu'est-ce qui mène vers le deux de coupe à l'envers ? Le cavalier de baguette. Plus je suis moi et plus je fais du bien, donc je vais continuer à être moi parce que c'est comme ça que j'inspire, que j'expire et que je fais… Putain, elle est moins à cuire l'eau. Ben voilà, donc intérieurement, vous êtes… C'est marrant parce qu'on l'avait à l'envers aujourd'hui, comme si aujourd'hui il y avait fallu se battre pour rester soi-même. Ben demain, il n'y a plus besoin de se battre, c'est bon. Et ça vous mène au deux de coupe à l'envers ? Bon, il y a une évidence, c'est sûr. Mais est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que c'est vraiment évident ? It is really evident. Voilà, qu'est-ce qu'il vous met du deux de coupe à l'envers à la reine de baguette ? Le trois de coupe à l'envers. Trois de coupe à l'envers, c'est bon, ok. Surtout avec le jeu qu'on a. Vous avez encore besoin d'intimité. C'est-à-dire, c'est pas le moment d'aller… C'est comme s'il y a un truc qui est magnifique qui peut se passer. Mais vous ne voulez un peu que pour vous, pour l'instant. Pas forcément par jalousie, mais… Mais plus… Enfin, on s'en tape. En fait, en tout cas, ce qui vous mène vers la reine de baguette, c'est le fait que… Reine de baguette. Reine de baston. Faut-il que je vous montre mon bâton de reine de baston ? Non, parce qu'il y a plein de… Oh ! Je vais enlever ma cote de maille, vous me permettez. Hop là. Ouais, c'est comme s'il y avait des sollicitations à l'extérieur. Des possibilités à l'extérieur, mais qu'au fond… Tu veux la suite ? Non, ce que je veux, c'est le tabac. S'il te plaît. Et que vous disiez « Non, mais moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, et ça passe au-dessus de ce qu'on vous propose à l'extérieur. » Vous voyez ? Vous voyez ? Donc non, ce n'est pas par jalousie que vous avez besoin d'intimité. C'est bon, j'en ai des feuilles. Hein ? J'en ai des feuilles. C'est pas par jalousie que vous souhaitez plus d'intimité, c'est aussi parce que vous avez des choses à faire, je pense. Tu peux t'en prendre un petit peu ? Oh, c'est gentil, mais j'ai essayé d'arrêter de fumer, en fait, donc… Toi aussi ? Ouais. Ouais, j'ai la voix voilée. Je l'avais un peu cassée, ça m'énerve. Je ne chante pas aussi bien qu'avant. Donc, Reine de Baguette, vous vous retrouvez en… Ben, vous montrez l'exemple pour ce niveau. Ce que vous faites, inspire, expire… En fait, il y a vraiment une idée d'inspirer et d'expirer demain. Tout ce que vous ferez, même si ce n'est pas grand-chose, aura un impact sur l'extérieur. Qu'est-ce qui nous emmène de la Reine de Baguette au monde ? La force à l'envers. Expire. Là, vous vous dites, bon, ok, j'ai retrouvé le grand mojo de l'Afrique, c'est super. Mais je fais comment, moi, pour canaliser toutes ces envies ? Force à l'envers, c'est quand on… Soudain, on devient faible. Enfin, fragile. Non. Parce que la faiblesse… On ne peut pas allier la faiblesse et la force. On ne peut pas être fort et faible à la fois. Mais on peut être fort et fragile à la fois. Et ça, c'est un principe extrêmement important. Pour qui ? Ben, du crut. Du crut. Le crut, c'est moi. Et c'est tous ceux qui osent être eux-mêmes en réalité. Donc, la force à l'envers, vous êtes obligés de vous canaliser parce que je pense que tout d'un coup, il y a trop d'envie. C'est comme si plus vous faisiez, plus il y avait des envies qui se greffaient aux actes. Et c'est le fait de vous canaliser qui vous mène au monde. Au monde. J'existe. J'existe et c'est normal. Parce que c'est souvent anormal d'exister. Qu'est-ce qui vous emmène du monde aux penduches à l'envers ? Roi de Pentacle à l'envers. Oui, vous existez, mais vous ne savez pas vraiment où vous allez. On l'a vu, vous n'avez pas encore eu la bonne idée du jour. C'est en chemin. Voilà, il y a une synthèse qui arrive, mais elle n'est pas encore là. Vous êtes juste en mesure d'attendre les petits signes que c'est bon. Raison. Donc, Roi de Pentacle à l'envers, c'est OK. Bon. Je suis le chef, mais ça sert à quoi ? Enfin, je veux dire, mais en même temps, je ne sais pas où les en est. Tout ce beau monde. Tout ce monde. Moi, je pense que demain, il y a quelque chose de... de pain-pain, il y a quelque chose qui... qui résonne de vous à l'extérieur, clairement. Et vous finissez en penduche à l'envers, c'est purée. Je pensais que tout était bon, mais non, pas du tout. En fait, il faut encore que j'attende. Parce qu'on l'a vu, vous n'avez pas encore eu la bonne idée du jour. Il y a encore quelque chose qui peine à faire synthèse. Tout ne peut pas se transformer maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nœuds à dénouer. Donc, vous me direz... Oui, c'est avec une épée qu'on tranche. Oui, je suis bien d'accord. Mais l'épée, vous ne l'avez pas. Elle est renversée. L'épée, c'est l'esprit. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux connards d'artistes l'autre jour, là, qui aiment faire des nœuds, mais qui ne savent pas les dénouer. Je disais, mais en fait, quand il y a un nœud, plutôt que de tergiverser sur comment on défait le nœud, on fait comme Alexandre le Grand, on prend une épée, on le tranche. On m'a rétorqué, oui, mais c'est violent. J'ai fait, non, non, tu peux trancher avec un tarot, par exemple. L'épée égale esprit, ok, les gars ? Synthèse, esprit de synthèse. Mais laisse tomber ces gens. Et ces gens, ils me dirigent. Ils pensent qu'ils me dirigent. Bon, c'est gentil, hein, c'est pas méchant. Comment vous vous dites ? Bon, prends du charleur. Prends du charleur, c'est ça, c'est... C'est un petit peu, j'en ai marre de moi aussi. C'est... Je... Mais en même temps, vous l'avez voulu. C'est comme si vous aviez voulu être là. Là, vous vous retrouvez. Et vous êtes obligés de contempler votre œuvre, ou le... comment... On appelle ça... le résultat de vos actions. Et que ça ne vous intéresse pas de le voir, ce résultat. Mais vous êtes obligés quand même. Parce qu'il n'y a pas de suite. Mais ça va. Franchement... Mis à part ça, c'est... Euh... L'autre. Qui... Va impacter votre journée. Neuf d'épée à l'envers. J'ai peur. J'ai peur et je sais pas trop... Je sais que c'est nul d'avoir peur, mais... Je vais essayer de passer au-dessus. Cavalier de coupe à l'envers. Mais ta gueule, Armandine. Le fou. Vous allez me dire... Mais tous les jours, c'est le fou. Mais oui. Admettez que vous rendez fou les autres. Euh... Reine de Denis à l'envers. Celle d'épée à l'envers. L'autre, il n'en peut plus. Vous allez me dire... Mais tu me dis toujours ça, Armandine. L'autre, il n'en peut plus. Et deux d'épée à l'envers. Ok, c'est vrai. L'autre vient du jugement à l'envers. Vous l'avez vu. Inconscient collectif. Et va vers le 10 de bâton. Oulala ! Comment vous avez de la chance par rapport à l'autre ? Parce que l'autre... L'autre, ça va pas. L'autre, pour surpasser... L'autre, il flippe total. Il se dit... Putain ! Est-ce que ce que je pense... Qu'est-ce qu'elle va penser ? Est-ce que ça se voit ? Parce que je pense que... Nya, 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 nya. Paranoïe. Il y a total. Roi de Denis à l'envers. Je ne sais même pas où on veut. La seule carte qu'il a à l'endroit, l'autre, c'est le fou. J'espère que vous aimez le fou. Bah oui. Alors, du coup... L'autre, Roi de Denis à l'envers. Putain ! Je sais que je suis le boss. Je ne sais pas pourquoi. Camélier de coupe à l'envers. Bon, ce n'est pas grave. Je vais arrêter de penser à vous, à nous. Cette personne va arrêter de penser à nous. Elle va dire... Bon, attends. Il faut que je me concentre sur l'univers. J'aime tout le monde. Bon, j'aime personne en particulier. Je vous fais son cheminement. C'est de dépit à l'envers. Non, mais je me méfie. Si elle se trouve, je me tape des gros films. Si elle se trouve, c'est une grosse connasse. Le fou. Je me lance. Et de dépit à l'envers. Je ne sais plus où il vient l'autre. J'ai envie de dire, on s'en fout. Ah ouais, jugement à l'envers. Jugement à l'envers. Les circonstances trancherontes. Il va vers un 10 de bâton. Bon allez, on en finit là. C'est bientôt la fin. Il va falloir s'alléger là, parce que... Il va vers un allègement des charges. Là, c'est la charge matérielle. Ce n'est pas la charge mentale. De dépit à l'envers. Personne ne pourra me faire plier. Si je décide d'y aller, j'y vais. Elle s'étire. Ouais. L'autre souffre demain. C'est bien. Bien fait. Comment on réagit face à cette personne ? As de baguette. J'ai envie d'inventer une chanson bête, bête, bête. Comme mes pieds. On s'achète une bouteille de pinard. Avec une neuve de coupe à l'envers. On devient fou en fait. Et la lune. L'autre, on conscientise dans sa toté. On se branle. Devant se branle. C'est tout. On montre qu'on a envie. À quel point ça nous fait mourir de rire. De voir l'autre se dépatouiller dans sa monstrueuse incapacité. Et on fantasme. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous dis armoire. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada